Alors, je me présente, je m'appelle Thomas et j'ai décidé depuis quelques temps de me lancer dans les petites vidéos sur internet pour parler de politique. Alors, avant de commencer un petit peu l'exposé qui va être sur Dieudonné et Alain Soral, même plutôt Alain Soral, je voudrais d'abord dire que je ne parle en mon nom et surtout pas au nom des partis politiques ou des associations diverses auxquelles je peux ou j'ai pu faire partie. Alors, pourquoi travailler sur Alain Soral ? Bien sûr, récemment, avec l'interdiction de Valls, enfin, le tentatif d'interdiction de Valls d'interdire les spectacles de Dieudonné, on a reparlé encore une fois de Dieudonné et du phénomène politique qui a eu tellement de conneries, tellement de bêtises qui ont été dites sur les choses-là que ça me semblait important de faire un point. Deuxièmement, il y a un travail de fond qui se passe sur cette nouvelle extrême droite qui est celle de Dieudonné et Alain Soral, je reviendrai plus tard sur pourquoi je considère que c'est de l'extrême droite, et j'ai trouvé que c'était important de faire un point là-dessus. La deuxième raison qui fait que j'ai envie d'en parler, c'est que personne aujourd'hui ne parle de Dieudonné et Alain Soral. Personne ne sait trouver les mots, ne sait expliquer le phénomène et comment ils vont. Et troisième point, la gauche aujourd'hui ne sait pas répondre à ces attaques et à cette manière de travailler. Alors, voilà. Premier truc qui peut un peu expliquer la force de Dieudonné et de Alain, c'est d'abord la manière de faire de la politique. On a des gens qui font de la politique par Internet et pour Internet. Leur visée, c'est d'être connu sur Internet. Et leur méthode, c'est la vidéo sur Internet. Et c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo-là, c'est pour leur répondre sur leur terrain. Le terrain de la vidéo sur YouTube, qui est pour moi un terrain hyper fort et hyper efficace pour faire de la politique. C'est bien plus d'ailleurs que les longs discours ou que les longs textes sur les blogs qu'au final, peu de gens lisent. Je rappelle qu'un électeur sur deux du Front National, à niveau bas ou inférieur, et je pense que dans cette partie-là, le taux de proportion de gens qui n'aiment pas lire, tout simplement, est assez fort. Et je pense qu'un des points qui marquent le travail de Dieudonné et de Soral, c'est justement de faire la politique différemment par Internet, afin de toucher les gens plus différents. C'est quelque chose de très bête, mais les gens qui n'aiment pas lire, ils aiment regarder des vidéos sur Internet. C'est plus simple de regarder une vidéo sur Internet que de se taper un bouquin sur Marx ou sur Keynes ou je ne sais quoi. Enfin, quel pensée ? Et je pense qu'on revoit dans les militants de Dieudonné et de Soral, c'est souvent des gens qui ont un capital politique, j'ai envie de dire, qui n'est pas faible, ce n'est pas vrai, mais qui est fabriqué de manière différente. Ce sont des gens qui ne passent pas par les partis politiques, qui n'ont pas été formés à la politique par les partis politiques, ou par l'actualité, ou par les écoles, ou par l'université. Ce sont des gens qui ont été formés à la politique par Internet. Et en ça, c'est vraiment radicalement nouveau et c'est très très fort. Alors, j'ai essayé de, dans un premier temps, en fait, je vais parler de l'histoire, du contexte, en fait, comment Dieudonné et Soral sont nés, comment ils ont fait pour exister, comment ils sont placés parce qu'ils n'arrivent pas de nulle part. Ensuite, je vais essayer de parler, dans un deuxième temps, de la ligne politique. Et enfin, je parlerai du réseau. Dans la troisième partie, je parlerai plus de Dieudonné d'ailleurs que dans les deux premières parties où je parlerai plus d'Alain Soral, mais qui sont, en fait, indissociables. Alors, pour commencer l'histoire, en fait, je commencerai en 98. En 98, qu'est-ce que c'est ? C'est un âge assez intéressant dans l'histoire. C'est ce que beaucoup de gens appellent l'âge d'or du rap français. En fait, si on écoute un peu le rap de l'époque, tout le monde est contre le Front National, que ce soit Archenique, que ce soit NTM, que ce soit MC Solar. Tous les rappeurs, tout le secteur A, de manière générale, sont vraiment contre le FM. Le FM est un ennemi et on ne vote pas extrême droite. Et d'ailleurs, on le combat. On le combat dans la rue, on le combat dans les urnes, on le combat partout où il est. Et ça, c'est intéressant. Deuxième truc important de 98, c'est la coupe du monde de foot qui a été gagnée par le très haut black bomber. À ce moment-là, plus personne n'est vraiment raciste. Et on a, je pense, un pilier d'antiracisme qui explose en disant que la France, c'est aussi une France black bomber. Et je pense que c'est une prise de conscience pour le FM qui change son discours, qui change sa manière de faire la politique et qui va trouver des nouvelles aux urnes. Donc voilà, j'avance un petit peu. 2002, qu'est-ce qu'on a ? On a un Lionel Jospin qui perd aux élections face à Jean-Marie Le Pen. Et donc on a un Jean-Marie Le Pen qui est en capacité théorique de gagner l'élection. Et donc, il va encore changer les choses. Et on avance. On avance. Et on arrive à 2005 où il y a, avec Sarkozy, donc Sarkozy est arrivé au pouvoir. Sarkozy, c'est une ligne très à droite, très sur la sécurité, sur les mêmes thèmes un petit peu que Jean-Marie Le Pen, parce que Sarkozy a compris, en fait, l'aspect sécuritaire et l'aspect immigrationniste du discours du Front National. Et on arrive sur 2005 où il y a des émeutes en lieu. Quand on repense au rap, et qu'on réécoute le rap de 98 ou des années avant, la crise sociale était installée. On savait que ça allait exploser. On savait d'une manière ou d'une autre que ça allait exploser. Et en fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi la gauche n'a pas compris cette crise de 2005 ? Pourquoi elle n'a pas pu l'anticiper ? Pourquoi elle n'a pas compris ? Pourquoi elle n'a pas travaillé ? Et pourquoi elle n'a jamais réussi à apporter de réponse ? Il faudrait réfléchir à quelle est la gauche post-2002 et qui était au pouvoir par socialiste dans ce moment-là ? Et pourquoi on a décroché tout ce terrain qui est le « terrain » des jeunes de banlieue ou des gens en difficulté ? Et c'est un vrai point de réflexion. Et en fait, Dieudonné et Soral, ils avancent là-dessus. Ils se construisent là-dessus. Ils se construisent sur le fait qu'on a d'une part une gauche qui n'arrive plus à parler aux banlieues et aux gens qui ont des vrais problèmes sociaux. On a une extrême-gauche, pareil, c'est à l'époque du NP1, qui se boboise extrêmement et qui est dans des considérations politiques qui ne sont plus du tout celles de l'ouvrier moyen et de ces choses-là. Et on a un FN qui a envie de... qui change de stratégie. Dans très longtemps, la stratégie du FN, c'était d'être mort dans la provocation et d'être dans le racisme. On a une coupure avec le racisme primaire, on va dire, et pour avoir une nouvelle manière de faire la politique. Le FN, à ce moment-là, va changer de stratégie. Il va, notamment à partir de 2005 à peu près, je crois, si je n'ai pas de bêtises, 2005-2006, mettre dans son bureau national à un SORAL, qui va commencer à rentrer dedans, et on va avoir un changement. En fait, le FN, d'après 2002, va essayer, va s'intéresser aux classes populaires. Donc, il s'est toujours intéressé aux classes populaires, ça a toujours été son vigé, mais je veux dire, il va s'intéresser aussi aux banlieues. Si vous regardez un peu dans les archives des affiches du FN, vous verrez par exemple des affiches qui disent « Pour une révolution bleu, blanc, rouge, votez FN ». C'est aussi, après c'est en 2009, mais toujours dans cette même lignée, c'est avec le moment où on va casser les codes classiques de la droite et de la gauche. Grande partie de l'histoire du FN, il y aura un auteur célèbre dont j'ai oublié le nom qui va dire, le fascisme en France, c'est ni droite ni gauche, fascisme. Le FN va rentrer là-dedans. On n'est ni de droite ni de gauche, on va reprendre la file de Jaurès, on va changer notre manière de faire la politique, on va abandonner toute la ligne ultra-libérale qui était défendue par Jean-Marie Le Pen dans les années 80 en disant « Je suis le Reagan français ». Et on va avoir une politique plus sociale. En fait, politique, économiquement plus à gauche. Alors, on va revenir après sur comment il est à mettre en place, on verra pourquoi c'est du mensonge, mais c'est important. Et donc, comment ils font pour attirer ce nouveau public-là ? Ils font appel à Alain Soral. Alors, Alain Soral, toujours était un peu à côté parce qu'on n'a jamais vraiment su où le placer, mais il rentre au FN sur cette question d'un banlieu. Il rentre avec lui deux réseaux qui sont importants, qui sont deux forums importants, qui sont les Ogres et la banlieue s'exprime. C'est deux forums sur Internet. À l'époque, Facebook n'est pas aussi puissant que ça, Twitter n'existe pas encore, enfin, il n'a pas encore la même force politique. et il amène à ces réseaux-là, par ces réseaux, par ces forums, une nouvelle manière de faire la politique. On arrive ensuite en 2007, après les émails, etc., etc., et on a une explosion des réseaux sociaux. Et en fait, Guedonné et Soral vont comprendre tout à fait, tout de suite, la manière dont fonctionnaient ces réseaux sociaux. Ils vont comprendre comment on les utilise, comment on les met en place, et comment ça peut vraiment être intéressant. Et on arrive à 2009, où là, il y a la création d'une liste qui se dit anti-sionistes. Alors, on remarquera, si je ne dis pas de bêtises, aux européennes d'avant, j'ai eu un petit doute là-dessus, vous vérifierez, mais Guedonné avait déjà fait une liste à une époque qui s'appelait la liste euro-palestine. On rend compte qu'on passe de défense des palestiniens à aux anti-sionistes. C'est assez intéressant, on comprend la démarche et le cheminement politique. Qu'est-ce que c'est que cette liste anti-sionistes ? C'est une liste qui se base sur le fait d'être anti-sionistes. On n'explique pas vraiment ce que c'est qu'anti-sionistes, mais on peut remarquer quand même quelques paternalités très très fortes. On a, dans cette liste, on a donc Guedonné qui fait la tête de couverture, et on a sur la couverture de l'affiche, la quenelle, qui va après s'exporter et faire des émules dans toute l'extrême droite. On a Alain Soral, qui est ce pseudo-théoricien des banlieues, et puis on a des gens qui appartiennent à l'extrême droite très dur, du parti solidariste français. Qui doute là-dessus ? Je ne sais plus si c'est exactement ça le titre, mais avec Thomas Rache, un truc, je vais oublier son nom. Bref, je regarderai. On a aussi un juif qui est toujours là, et alors il faut qu'on comprenne un petit peu qui est ce juif. C'est des gens qui font partie d'un sous-groupe, une sous-secte des juifs, comme il existe au sein de l'église catholique et dans toutes les églises en fait. Ce sont des juifs qui se disent anti-sionistes, bien que ça veuille, on verra après que ça ne veut pas dire grand-chose, et qui sont contre l'implantation de l'État d'Israël, d'un État politique en Israël. Ils sont ultra minoritaires, il y en a très très peu dans le monde, et ils ont une ligne marginale au sein des juifs. Mais c'est intéressant, et ça va leur permettre de se dédouaner du côté antisémite, en disant, regardez, on a des juifs sur notre liste. C'est assez intéressant de voir ça. Il faudrait revenir vraiment, et je reviendrai dans la première partie, sur justement tous ces liens et toutes ces personnes qui vont se former, et qui vont être autour de cette dissensionniste, c'est assez intéressant. Après 2009, il y a un score un peu ridicule lors de ces listes. Après 2009, on verra que Sarkozy continuera à être au pouvoir, et continuera à réveiller ses extrêmes droites, et va pousser ses extrêmes droites. C'est-à-dire que Sarkozy, quand il va s'afficher à la droite de l'UMP, en fait, il va créer un nouvel espace à l'extrême droite de l'UMP, et donc il va être débordé, en fait, par plein de groupes d'extrêmes droites. On verra l'identité, on verra une multitude de renouveaux de l'extrême droite dans les années Sarkozy, et c'est assez intéressant de voir que Égalité et Réconciliation, donc le parti d'Alain Sorral, va trouver vraiment sa place, et va vraiment exister là-dedans. Voilà pour la première partie. – Sous-titrage FR 2021